hello bienvenue dans ce live je suis sandrine karl j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon week end et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine ce nouveau mois aussi puisqu'on est le 2 octobre j'espère aussi qu'il n'y a pas trop de vent sur la terrasse que ça va pas vous déranger je me sens un peu fatigué c'est un week end super chouette pour moi et très intense j'ai retrouvé des amis en fait j'ai retrouvé mon groupe d'amis de quand je faisais mes études de psycho donc il y avait deux amis psychologues et puis des amis en fait d'amis d'amis qu'on avait créé un groupe d'amis on s'est retrouvé ce week end et c'était et c'était super chouette et du coup forcément j'ai dû faire mon live avant-hier j'ai dû faire mon la vie hier etc ils m'ont demandé comment je faisais pour pour avoir toujours des choses à partager avec vous et en fait je vais vous raconter du coup comment ça se passe pour moi ce défi live déjà ce qu'il faut comprendre c'est que depuis toujours mais vraiment depuis que je suis que je jeune je dirais dès le collège ouais ouais dès le collège depuis le collège en fait je alors je savais pas à l'époque que c'était le cas aujourd'hui je suis capable de mettre des mots dessus mais à l'époque c'était c'était intuitif et donc voilà je me posais pas je me posais pas les questions que je me pose aujourd'hui pour pour venir faire des lives et vous apporter du contenu hello bienvenue dans ce live faites moi des petits coucou quand vous arrivez ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il ya des personnes qui sont connectés parce que c'est toujours plus agréable de parler à quelqu'un et puis du coup ça crée comme une énergie sur le live et c'est comme si alors c'est le moment un peu perché peut-être du live mais c'est comme si je recevais un peu les informations où j'avais de l'intuition par rapport à ce que vous avez besoin d'entendre donc c'est toujours super chouette pour moi donc bienvenue j'espère que vous allez bien donc depuis le collège je vous disais je suis engagé dans le fait de vivre la meilleure vie possible depuis le collège j'observe beaucoup les gens qui réussissent comme moi je l'entends c'est à dire qu'ils sont heureux dans leur vie qui ont un métier qui leur plaît qui ont une belle maison une belle famille qui ont l'air épanouie enfin voilà depuis vraiment depuis que je suis au collège je me pose ces questions là et du coup plus le temps a passé et puis je me suis engagé dans mon propre bonheur et dans ma réalisation personnelle et plus j'avance et plus je m'engage donc je suis totalement engagé totalement dévoué à mon évolution mais vraiment 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 je suis obsédé avec l'idée de grandir de grandir l'être humain que je suis et du coup quand on est engagé comme ça les choses nous arrivent pardon les choses nous arrivent pour que on puisse grandir encore davantage les choses nous arrivent ça veut dire quoi ça veut dire que on va vivre des situations qui sont qui sont entre guillemets inconfortables voire difficiles voire douloureuses et que on va que je vais parce que du coup j'ai parlé de moi que je vais du coup apprendre à naviguer et je vais essayer de comprendre quelle est la leçon qu'est ce que j'ai à apprendre dans ce que je suis en train de vivre si c'est inconfortable et si c'est souffrant si tout va bien il n'y a pas de leçon à apprendre on est d'accord et je vais je pars du principe que l'univers est là pour mon plus grand bien comme je pense qu'il est là pour le plus grand bien de tous donc il est là pour le plus grand bien et quand il nous envoie des des difficultés des choses qui sont inconfortables des voilà des choses qu'on n'a pas envie à la base de vivre l'univers nous envoie ces choses pour qu'on puisse grandir en tout cas c'est comme ça que je le vois puisque moi je suis engagée dans vraiment le fait de me créer la meilleure vie possible donc je quand il arrive quelque chose qui est inconfortable qui qui m'énerve qui vient réactiver une blessure ou voilà je trouve injuste ou peu importe en fait tout ce qui va se passer d'inconfortable je me dis pas à voilà ça m'arrive encore à moi pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi les autres c'est tellement facile pour eux et pourquoi pour moi c'est toujours difficile et pourquoi est ce que moi je dois combattre etc je suis pas du tout dans ce truc là je suis plutôt comme ok j'ai ce truc à naviguer c'est inconfortable mais je vais comprendre ce qu'il est la leçon derrière ce que je vis ce que je traverse et une fois que j'aurai vécu ça que j'aurai traversé que j'aurai compris et bien je le partagerai et c'est ce qui fait que j'ai toujours des idées pour faire des lives c'est ce qui fait que j'ai toujours des choses à dire ou quand on a des discussions comme j'essaye j'y arrive pas toujours j'essaye j'essaye au maximum d'être de plus en plus intentionnel dans ma vie et d'être de plus en plus attentive et j'essaye pardon d'observer tout ce qui se passe dans ma vie et je l'observe pas seulement avec mon plan mental je l'observe aussi c'est rigolo je vais on a accroché un drapeau pour rire là je vais vous montrer je sais pas si vous allez le voir ah voilà vous pouvez le voir on a accroché un un drapeau tout à l'heure petite parenthèse que du coup j'étais avec mes amis et on se disait que dans tous les pays quand on va chez les gens qui soient portugais brésiliens qui soient anglais allo jérémy bienvenue dans ce live allo c'est bienvenue dans ce live j'espère que vous allez bien du coup c'est ce que je disais en fait je je disais on a on a mis un drapeau parce qu'on s'est rendu compte que c'est un drapeau qui m'a été offert quand quand je collaborais avec des militaires ouais je on parlait tout à l'heure avec mes amis du fait que dans n'importe quel pays au monde en fait les gens sont fiers de leurs couleurs et nous en france si on met un drapeau là comme mon ami du coup sur notre terrasse les gens vont penser qu'on est facho c'est fou quand même quoi de penser que aimer son pays être comme patriote et je parle même pas des états unis c'est normal d'avoir un drapeau dans leur jardin c'est comme si voilà aimer son pays être patriote ça voulait dire forcément que on était facho c'est fou donc ça c'est la perception des adultes en fait il y avait des enfants et du coup il y avait un petit paul qui dit ah mais pourquoi on a mis le drapeau c'est pas la mairie ici voilà pour dire à quel point il est là du coup pour vous qui venez d'arriver il est contrarié il est enroulé autour du poteau ça y est voilà et moi j'ai toujours aimé ça en fait j'ai toujours j'ai toujours été très fière de nos couleurs mais bon voilà j'ai grandi avec un papa qui est pompier je travaille avec les militaires aussi pendant longtemps travailler 15 ans avec les pompiers donc forcément je suis attaché aux couleurs françaises bref je ferme cette parenthèse c'est parce que je le voyais en fait apparaître dans l'angle et je vous disais que la raison pour laquelle j'avais toujours des choses à partager c'est parce que je suis 100% engagée dans le fait de me créer de me créer la meilleure vie possible et du coup avec cet engagement dans le fait de me créer la meilleure vie possible et le fait de créer n'importe quel objectif en fait peu importe l'objectif que j'ai envie de créer dans ma vie je suis totalement engagée à ça et je vois pas le fait d'atteindre un résultat par la force par par l'acharnement par le fait de poser des actions oui il faut mettre des actions dans le monde mais je le vois plutôt comme quelque chose que j'ai à comprendre un réalignement que j'ai à faire à l'intérieur de moi ou une leçon que j'ai à apprendre ou quelque chose que j'ai à libérer une blessure des souffrances du passé ou voilà je sais pas toutes les interférences qu'on peut avoir toutes les peurs les choses comme ça et du coup quand je les traverse et que je réussis ce truc là elle va forcément j'ai envie de le partager et j'ai pas envie que vous preniez ce que je dis comme c'est la seule chose à faire c'est pas un protocole entre guillemets c'est plutôt que dans mon expérience dans ce que j'ai traversé dans ce que j'ai navigué dans ce que j'ai compris dans ce que j'ai appris eh bien vous puissiez vous aussi faire vos propres compréhensions c'est pas mes compréhensions qui vont vous permettre d'être plus heureux c'est les compréhensions que vous allez faire au travers de ce que moi je vais vous raconter et une fois que j'ai compris quelque chose eh bien je le partage et c'est comme ça que j'ai créé d'horma sana c'est comme ça que j'ai créé la dhorma coach cool c'est comme ça que j'ai créé tous mes programmes qui ont eu oula oh là je viens de recevoir en live avec vous un message ou ok ok on va prendre une minute voilà un exemple de choses difficiles à naviguer en plein dans ce live donc je viens de recevoir deux messages de ma cousine là pendant qu'on était en live qui me disait que tati ça allait pas du tout et que les médecins lui donnaient deux à trois jours bienvenue ok donc du coup bah je me sens très triste et très impuissante et c'est ok c'est la vie c'est pas moi qui décide c'est pas moi qui décide quand les gens y restent et quand c'est le moment pour eux de repartir on aimerait tellement à garder les gens qu'on aime près de nous mais c'est comme c'est pas nous qui décidons allo Alexis bienvenue dans ce live qui est terminé en fait j'allais clôturer ce que je voulais vous dire par rapport à la thématique du jour du coup la thématique du jour c'était pour ce qui vient d'arriver c'était vraiment comment est-ce que c'est la question de m'en poser mes amis comment est-ce que je fais pour faire des lives tous les jours avoir toujours des choses à dire et bien j'ai toujours des choses à dire parce que je me suis engagée à créer la meilleure vie possible je me suis engagée de tout mon coeur de toute mon âme de toutes mes forces à me créer la meilleure vie possible et pour ça allo Alexis merci 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 allo Alexis je me suis perdue ouais et donc du coup comme je suis engagée à créer cette meilleure vie et bien tout ce qui m'arrive y compris le fait du coup que ben voilà il reste plus que quelques jours à ma tati que j'aime de tout mon coeur qui est comme ma grand-mère c'est vraiment quelqu'un de très très important pour moi ah j'ai la gorge serrée c'est des choses qui arrivent ça fait partie de la vie et ça ça va pas m'empêcher d'être heureuse ça va pas m'empêcher de me créer la meilleure vie possible parce que c'est pas ce qu'elle voudrait pour moi elle voudrait elle souhaite elle a toujours souhaité elle m'a toujours soutenue dans tous mes projets pour que je sois la plus heureuse possible donc voilà je vous laisse avec ça j'espère que s'il y a des créateurs de contenu parmi vous ça vous aura apporté une nouvelle façon si vous l'aviez pas déjà de créer du contenu je vous embrasse de tout mon coeur de toute mon âme de toutes mes forces et on se parle demain bisous merci 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 ci